Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube, ce lundi 4 mars 2024, 19h33, heure du Québec. Merci d'être avec moi. Une nouvelle qui confirme qu'on a vraiment l'intention de se diriger, puis qu'on est déjà dans l'ambiance d'une troisième guerre mondiale, appelons-la comme on voudra, on est déjà dedans. Les cyberattaques sont là depuis des mois et des mois. L'espionnage est là depuis des mois et des mois. La guerre par procuration a commencé depuis la troisième année entre l'Ukraine et la Russie. La volonté de nos dirigeants, c'est d'affaiblir la Russie. On a la Russie qui est en train de, avec la Chine et d'autres pays, de prendre un contrôle sur son avenir, contrôle sur leur monnaie, contrôle sur leur indépendance, avec plein d'autres pays qui ont souffert trop longtemps de la domination impérialiste des Américains et de l'Europe. La Russie qui est très, très puissante. Les sanctions qu'on a promis être dévastatrices n'ont eu aucun effet. On se rend compte même qu'on commence à avoir des images de la Russie, des choses qu'on nous a cachées pendant des décennies. Puis moi, le premier, j'ai été surpris. Puis je ne m'attendais pas à voir ça. Une Russie avancée, développée, riche, contemporaine, propre, sans les problèmes sociaux que nous, on a, causés par notre émancipation, notre mai 68, notre libération des femmes, l'ouverture à la drogue, l'ouverture au sexe, l'ouverture à la communauté LGBTQ++. Amène, nommez toutes, toutes, toutes les aspects de la défaillance de notre système puis de notre agenda qui a amené nos pays, nos grandes villes à avoir l'air d'être des camps de miséreux à ciel ouvert où les itinérants prennent d'assaut les rues, s'installent de façon permanente où tu ne peux même plus te promener. Les métros sont des dépotoirs, des « crack houses », c'est des toilettes publiques, c'est non sécuritaire. Il y a beaucoup de criminalité, les criminels sont remis en liberté instantanément par nos cours de justice. Là, on a vu une Russie organisée, propre, du monde à leur affaire. Des métros propres, « speck and span », luisants, des magasins organisés, plein de stocks, avec des prix abordables, puis ainsi de suite. Moi, je pensais que la Russie, c'était un coin du monde avec des hommes de Cro-Magnon qui boivent de la vodka, puis qui sont couchés toute la journée, puis qui rotent, puis qui pètent. Mais ce n'est pas ça. On nous a caché ce que c'était la Russie parce qu'on ne veut surtout pas que tu saches qu'une société avec des fondements, une société avec des valeurs morales, c'est pas mal plus solide puis plus agréable à vivre qu'une société sans fondement puis sans moralité. On pourrait qualifier l'Occident de Sodome et Gomorre. 20 000 soldats de 13 pays dans l'immense exercice historique de l'OTAN aux portes de la Russie. On veut absolument, surtout 2024, c'est l'année où probablement Trump va revenir au pouvoir. Et l'establishment a une peur atroce de ce que pourrait faire Donald Trump. Oh mon Dieu, le méchant Donald Trump, qui a été président pendant quatre ans, puis il n'y a pas eu d'armageddon, il n'y a pas eu de tyrannie, il n'y a pas eu de gens qui ont été exécutés, il n'y a personne qui est allé en prison, là. C'est tout l'inverse qui se passe. C'est toujours ceux qui t'accusent de quelque chose qui sont eux-mêmes les premiers à agir comme ça. Donald Trump l'a dit à maintes reprises dans ses rassemblements politiques cette année, « Ma seule vengeance, ça va être de faire des États-Unis un autre succès. » Il dit « Je ne veux pas de vengeance, là. » Plus de 20 000 soldats ont été déployés aux portes de Vladimir Poutine dans certains des plus grands war games depuis la guerre froide. Pendant près de deux semaines, les forces de 13 pays participeront à des exercices militaires de l'OTAN dans les régions du nord de la Finlande, de la Norvège et de la Suède. Les adhésions de la Finlande et de la Suède à l'Alliance occidentale ont transformé l'environnement de sécurité en Europe du nord et dans le cercle polaire arctique. Ce qui constitue un moment historique pour les deux pays. Leur premier exercice militaire conjoint est considéré comme l'une des conséquences géopolitiques les plus importantes de la guerre menée par la Russie en Ukraine. À la suite de cette décision considérée comme une menace par le Kremlin, Poutine a déplacé ses troupes vers la frontière nord-ouest de la Russie en décembre dernier. Le président n'a pas encore donné de réponse officielle sur le déploiement des soldats si près de la Russie. Les membres de l'OTAN effectueront des exercices sur terre, en mer et dans les airs, jusqu'à 50 sous-marins, frégates, corvettes, porte-avions et navires amphibies seront impliqués. Plus de 100 avions de combat, avions de transport, avions de surveillance maritimes et hélicoptères seront également déployés. Donc, sur plusieurs fronts, on est dans cette guerre, troisième guerre mondiale, tu le vois, c'est juste qu'elle prend une autre forme, mais elle va arriver au point où tu auras sûrement sur le terrain une confrontation massive puis majeure. Mais pour l'instant, on est déjà dedans, c'est juste qu'on n'est pas rendu à cette étape spectaculaire, tu sais, si tu la veux, cette image-là, mais tu as des attaques, cyberattaques, tu as la propagande qui est là, tu as la guerre par procuration qui est là, tu as plein d'autres actions qui se font, tu as ce qui se passe en Israël, tu as ce qui se passe en Syrie, tu as ce qui se passe en Iran, tu as ce qui se passe vers Taïwan, la Corée du Nord, les Houthis aussi, dans toute la région du Golfe, toute la région du Moyen-Orient. Aïe, 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 aïe. La Finlande, qui partage une frontière de 830 000 avec la Russie, a rejoint l'OTAN en avril 2023 dans une démarche historique après des décennies de non-alignement militaire. Sa candidature étant désormais ratifiée par tous les membres, la Suède voisine finalise actuellement les formalités pour entrer dans l'alliance militaire en tant que 32e membre. Et ça, ça va se faire en mars, donc ce mois-ci. Pendant des années, l'exercice semestriel mené par les experts ou dans les extrêmes, pardon, Arctique du nord de la Norvège était appelé « Réponse au froid ». Cette année, grâce à l'élargissement de l'OTAN avec la Finlande, éventuellement la Suède, nous étendons désormais l'exercice à une réponse nordique, ont indiqué les forces armées norvégiennes sur leur site Internet. Les participants à cet exercice qui se déroulera du 15 mars seront la Belgique, la Grande-Bretagne, le Canada, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas. Eh oui. L'Espagne, la Norvège, la Suède et les États-Unis, environ la moitié des troupes participantes, s'entraîneront sur terre, tandis que le reste s'entraînera en mer. La formation se concentrera sur la défense et la protection de la région nordique. Nous devons être capables de riposter et d'arrêter quiconque qui tente de remettre en question nos frontières, nos valeurs et surtout notre démocratie, a déclaré le général de brigade Trond Strand de la Royal Norwegian Air Force, commandant du centre norvégiens des opérations aériennes dans un communiqué. Avec la situation sécuritaire actuelle en Europe, cet exercice est extrêmement pertinent et plus important que jamais a-t-il ajouté. Donc, chers amis, on est à un pas de plus. On vient de franchir un pas de plus vers cette guerre ou cette phase de la Troisième Guerre mondiale qui sera plus spectaculaire. Il s'agit d'une petite erreur maintenant, puis elle est de plus en plus probable.